Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi Pour aller plus loin Remarquez comment Jésus agit en notre faveur dans le jugement et de quelle manière notre rôle est décrit Jésus n'excuse pas leur péché mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon Il lève ses mains percées devant le Père et ses seize anges et il dit Je les connais par leur nom, je les ai gravés sur les pommes de mes mains Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit Psaume 51 verset 19 Se tournant alors vers l'accusateur de son peuple, il lui dit Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem Texte iré du livre La tragédie des siècles Au chapitre 28 à la page 425 Livre écrit par Hélène Giroir Le fait que le peuple reconnu par Dieu comme sien est représenté devant le Seigneur en vêtements sales devrait conduire ceux qui prétendent le servir à une grande humilité et à une profonde contrition Ceux qui purifient vraiment leur âme en obéissant la vérité auront une très humble opinion d'eux-mêmes Plus ils contempleront le caractère sans tâche du Christ, plus ardemment ils désireront être conformes à son image et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes Mais si nous devons nous rendre compte de notre condition pécheresse, nous devons aussi nous reposer sur le Christ, notre justice, notre sanctification et notre rédemption Nous ne pouvons nous défendre contre les accusations de Satan Le Christ seul peut plaider avec succès en notre faveur Il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés, non sur nos propres mérites, mais sur les siens Et ce serait du livre Témoignages pour l'Église, volume 2, chapitre 26, page 207, écrit par Hélène G. White Vivons à l'époque du grand jour des expiations Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël Chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple Maintenant de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore Tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu Ressentir une terrible tristesse pour avoir péché et faire preuve d'une sincère repentance Texte tiré toujours du livre La tragédie des siècles à la page 430, livre écrit par Hélène G. White À méditer ? Quelles émotions suscitent chez vous l'image de Jésus levant ses mains blessées devant le Père ? Pourquoi s'agit-il de notre seul espoir dans le jugement ? Nous vivons au jour des expiations L'expiation, c'est Dieu qui sauve les pécheurs perdus Pourquoi un jour dédié à l'œuvre de Dieu pour sauver les pécheurs devrait-il être une bonne nouvelle ? Remarquez ce qu'Hélène White a écrit Le Christ seul peut prêter avec succès en notre faveur Il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés Non sur nos propres mérites, mais sur les siens Esprit de Avent Review and Sabbat Herald de janvier 1908 Comment s'approprier cette expérience ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat